Et pour ce nouveau rendez-vous de l'économie, Elisa Gatineau est entre notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'entreprise CETON. On va donc parler avec vous de l'étiquetage des produits chimiques, vaste domaine. Est-ce que vous pourriez tout d'abord présenter votre entreprise, l'entreprise CETON basée à Roncq en quelques mots ? Alors CETON c'est une PME d'à peu près 120 salariés basée dans le CIT de Roncq. Nous faisons de la vente à distance, vente à distance pour la sécurité des entreprises. Donc on a effectivement l'étiquetage des produits chimiques. On a aussi 40 000 autres références dans notre catalogue. Donc c'est de la vente à distance classique à peu près comme La Redoute fait de la vente à distance. Uniquement sécurité en entreprise. Alors le domaine est vaste, c'est des exemples ? Des exemples, protection de la personne, casque, gants, signalisation de parking, gestion des visiteurs, batch, du sel bientôt. Pour l'hiver, signalisation fumeur, non-fumeur, tous ces produits-là. Alors pour les effectifs et pour le chiffre d'affaires de l'année dernière par exemple pour cadrer un peu votre entreprise ? Donc sur CETON on est effectivement 120 salariés basés sur Roncq et on gère à peu près 80 millions de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires n'est pas fait uniquement en France. Il est fait en partie en France mais une grande partie est fait à l'export en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne, en Portugal. Qu'est-ce que j'oublie ? En Italie. Voilà. Donc on exporte énormément avec toujours la marque CETON. Par contre nous avons une deuxième société. Allons-y. Qui est la société Sécurimed. CETON a été créée il y a 20 ans. D'accord. Depuis on a un développement qui est constant, un développement à deux chiffres, donc une très forte croissance sur cette marque-là. Et là on a le groupe pour lequel je travaille, qui est le groupe Brady, qui est propriétaire de CETON, vient aussi de racheter il y a un an à peu près une autre petite PME de la région Sécurimed, toujours dans la vente à distance mais qui est basée cette fois à Bergue. D'accord. Et la spécialité de cette deuxième entreprise ? Alors en fait c'est, on va dire, une sous-partie du catalogue CETON. Sécurimed gère tous les produits d'urgence et de matériel médical. Donc principalement le produit phare c'est la trousse de secours, toujours pour l'entreprise. D'accord. C'est exactement la même structure que CETON, c'est 40 personnes, les entreprises logistiques. Par contre les équipes marketing sont mutualisées sur les deux enseignes. Alors pour ce qui est des entreprises auxquelles vous avez adressé, toutes les entreprises peuvent avoir affaire à vous, n'importe laquelle, ou c'est vraiment quand même des entreprises spécialisées ? Toutes les entreprises, même la vôtre Adrien. Justement à quel sujet ? Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ici ? Pour une chaîne de télévision par exemple, l'accueil du public, vous m'accueillez, je viens en tant que personne extérieure dans votre entreprise, vous devez assurer ma sécurité. Il doit y avoir des panneaux sur votre parking par exemple qui puissent assurer que je me gare en sécurité. Je n'ai pas le droit de fumer dans votre entreprise, donc il doit y avoir un panneau dans votre entreprise qui indique ceci. Bon, ce sont des exemples. D'accord. La sécurité des entreprises, des personnes est toujours en évolution par rapport aux lois, des nouveaux règlements. Comment vous faites justement pour évoluer rapidement, vous adapter dans ce milieu ? Alors on a des spécialistes chez nous. On a des personnes qui sont en veille permanente sur la réglementation, non seulement pour s'adapter, mais surtout pour avoir un temps d'avance en permanence. C'est la différence entre Cetone, Securimed et les autres concurrents sur le marché. Nous avons une veille réglementaire très forte. Nous avons des personnes de différentes nationalités qui font de la veille au niveau européen et qui anticipent les nouvelles réglementations. Alors vous parliez de la situation concurrentielle. Justement, vous en êtes où aujourd'hui en 2011, 30 ans après la création de l'entreprise ? Alors des concurrents directs, on a la chance de ne pas en avoir réellement, sachant que notre positionnement est un petit peu particulier, puisqu'on a choisi d'avoir des produits de très haute qualité. On a la chance de pouvoir fabriquer la moitié de ce qu'on vend dans le groupe. Et pour le reste, on va chercher de la fabrication sur du sourcing international. Donc je vais déjà évoquer le fait qu'on était international. Effectivement, sur le site de Ronk, on a des dizaines et des dizaines de nationalités différentes. Ce n'est pas trop dur à gérer tout ça ? C'est un petit peu compliqué parfois. Ce qui fait que quand on a un problème particulier, nos clients ont un problème particulier, on va chercher une solution. Où qu'elle se trouve, on fait fabriquer sur mesure. Tous nos produits sont sur mesure. Pour l'avenir, quels peuvent être les axes de développement de Cetone et de Securimed de votre groupe ? Eh bien, la réglementation évolue en permanence. Donc effectivement, là, par exemple, sur les nouvelles éditions de nos catalogues cette année, nous avons ajouté plus de 2000 nouveaux produits sur la marque Cetone, 600 nouveaux produits sur la marque Securimed. Donc un ajout très important de nouveautés pour coller aux besoins de nos clients, être en permanence capables de répondre à toutes leurs problématiques. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est leur apporter encore plus de personnalisation, développer de nouveaux outils de production, de nouveaux partenariats pour personnaliser encore plus les produits dont ils ont besoin. D'accord. Dernière question. Vous êtes donc basé à Roncq. Être basé pour une entreprise comme ça internationale dans la métropole illoise par rapport à Paris, c'est pas un avantage, c'est un inconvénient ? C'est plutôt un avantage puisqu'on est au cœur de la vente à distance. C'est la VAD City, ici. Donc effectivement, on cherche des compétences généralement très particulières. J'ai évoqué déjà le fait qu'on avait des personnes de cultures très différentes. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens un peu atypiques, qui ont une grande ouverture d'esprit, qui connaissent la vente à distance et qui sachent parler plusieurs langues et qui ont envie. C'est vraiment un état d'esprit de start-up. C'est une population, effectivement, d'employés assez jeunes et dynamiques. Et voilà, on cherche... On forme les gens. Il y a effectivement l'intérêt d'avoir des écoles, des universités. Il y a effectivement des grands noms, Trois-Suis et Redoute, qui sont à proximité. Et ça, c'est un énorme atout. D'accord. Merci, Elisa Gatineau, d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'économie. Je rappelle donc que vous êtes directrice générale de l'entreprise Cetone et de Securimed. Merci. À bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'économie. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.